Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, réfléchissez aux liens entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce lien est déjà sous-entendu par le fait qu'ils étaient tous deux situés au milieu du jardin. Genèse 2, le verset 9. Mais le lien entre ces deux arbres n'est pas que géographique. C'est parce que les humains ont pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils ont désobéi à Dieu qu'ils ont perdu accès à l'arbre de la vie et qu'ils ne pouvaient plus vivre éternellement, du moins dans cet état, cette condition. Ce lien met en évidence un principe profond. Les choix moraux et spirituels ont un impact sur la vie biologique, comme Salomon l'a enseigné à son fils. N'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils t'ajouteront longueur de jour, année de vie et de paix. Proverbe-toi les versets 1 et 2. Ce lien réapparaît dans la Jérusalem céleste à venir, où seul l'arbre de vie est présent au milieu de la grande rue de la ville. Apocalypse 22, le verset 2. Lorsque Dieu criait à Ève, il voulut qu'elle ne fût ni inférieure ni supérieure à l'homme, mais en tout point son égal. Le couple saint ne devait pas avoir d'intérêt en dehors de l'un ou l'autre de ses composants. Cependant, chacun avait sa personnalité en pensée et en actes. Toutefois, après le péché d'Ève, le Seigneur lui dit qu'Adam dominerait sur elle, parce qu'elle avait été la première à pécher. Elle devait être soumise à son mari. Cela faisait partie de la malédiction. Dans bien des cas, cette malédiction a rendu particulièrement lourd le lot de la femme et a fait de sa vie un fardeau. L'homme a abusé de la supériorité que Dieu lui avait donnée en exerçant un pouvoir arbitraire à bien des égards. L'infinie sagesse a tracé le plan de la rédemption qui offre à notre race une seconde occasion en l'éprouvant d'une manière différente. Est-ce que du livre témoignage pour l'Église, volume 1, page 473, dévécrit par Hélène G. White ? A méditer. Dieu a confronté Adam en Éden en lui posant des questions non seulement afin d'établir sa culpabilité, mais aussi pour le conduire à la repentance. Ce thème réapparaît avec K1, Genèse 4, les versets 9 et 10, le déluge, Genèse 6, les versets 5 à 8, la tour de Babel, Genèse 11, le verset 5, et Sodome et Gomorre, Genèse 18, le verset 21. En quoi l'idée d'un jugement investigatif se révèle-t-il dans ces événements ? Pourquoi Ève pensait-elle que manger de l'orbe de la connaissance du bien et du mal la rendrait sage ? Comment peut-on éviter dans notre situation personnelle de faire la même erreur, c'est-à-dire de défier ouvertement la parole de Dieu dans l'espoir de quelque chose de mieux que ce que Dieu nous a donné ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sujet.